Bonsoir. Jeudi, la Maison-Blanche a annoncé qu'elle partagera 25 millions de vaccins avec d'autres pays sans contrepartie. Biden lèvera aussi les restrictions pour aider les fabricants de vaccins d'autres pays à accéder à la matière première nécessaire à la fabrication d'une plus grande quantité de vaccins. Mélina Westkup nous en dit plus. L'administration Biden veut partager 80 millions de doses de vaccins d'ici la fin du mois, mais pour commencer, elle va en distribuer 25 millions. 75 % iront à un centre international de partage de vaccins appelé COVAX, qui distribuera ensuite les doses en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Afrique. Les 25 % restants iront directement aux pays alliés, en pleine crise ou confrontés à une formule de contamination. Nous savons que cela ne suffira pas à mettre fin à la pandémie ou en réduire la durée. C'est pourquoi nous travaillons avec nos alliés et partenaires pour développer la production de vaccins et de matières premières. Biden est favorable à la levée temporaire des brevets sur les vaccins, afin que les entreprises d'autres pays puissent en produire davantage elles-mêmes. Nous sommes en mesure d'aider les autres, alors nous allons les aider. Et la Maison-Blanche a clairement fait savoir qu'elle n'attendait pas de contrepartie politique. Cela contraste avec la Chine, qui a utilisé la distribution de vaccins comme un pion pour obtenir un contrôle politique en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le Parti communiste chinois, ou PCC, a utilisé la distribution de vaccins pour forcer le Brésil. Et la République dominicaine a revenu sur leur décision de bannir Huawei de leur réseau 5G. Le PCC a aussi demandé au Paraguay et au Honduras de couper les liens avec Taïwan en échange de vaccins. C'est pourquoi les experts et les législateurs souhaitent que Biden agisse rapidement en partageant les vaccins, pour endiguer les abus du PCC, qui utilise les vaccins comme levier pour étendre son programme hostile. C'est essentiel pour la stabilité sociale et politique de la région, mais aussi pour le maintien de la sécurité du continent et la démocratie. Biden s'est également engagé à partager avec d'autres pays les 60 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca. Ce vaccin n'est pas encore autorisé aux États-Unis, mais dès que les autorités sanitaires donneront leur feu vert, les États-Unis en expédieront des millions d'autres dans le monde entier. Mélina Wiscop, NTD News. Le ministre israélien de la Défense a rencontré le secrétaire Blinken à Washington, D.C., alors qu'en ce moment, le premier ministre israélien pourrait perdre le pouvoir. Steve Lenz de NTD nous en dit plus depuis le département d'État. Israël reste sur les dents après que 13 Israéliens ont été tués dans des attaques à la roquette lancées par le groupe terroriste Hamas. Jeudi 3 juin, le ministre israélien de la Défense a rencontré le secrétaire d'État Antony Blinken à Washington. C'est un réel plaisir d'accueillir le ministre de la Défense, Gantz, au département d'État. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer il y a une semaine environ et nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre cette conversation pour parler de l'engagement durable des États-Unis envers la sécurité d'Israël. Au cours de leurs entretiens, le secrétaire d'État Blinken a souligné l'importance pour les États-Unis d'aider Israël à fournir une assistance humanitaire et à reconstruire Gaza à la suite des tirs de roquettes du groupe terroriste Hamas au début du mois dernier. Bien que le cessez-le-feu entre Israël et Gaza demeure intact, des affrontements ont éclaté à Jérusalem, mettant la trêve à l'épreuve. Mercredi, les forces de défense israéliennes, ou FDI, ont annoncé qu'elles avaient arrêté un haut dirigeant terroriste du Hamas en Cisjordanie. Un haut porte-parole du Hamas a confirmé l'arrestation et a déclaré que l'arrestation ne mettrait pas fin aux activités du groupe sur le territoire. Gantz a souligné l'importance de l'alliance israélo-américaine et du soutien qu'elle reçoit. Il a exprimé sa gratitude envers l'administration Biden. Nous transmettons la gratitude d'Israël pour l'administration, pour le président, pour vous-même, pour le soutien continu qui est très important dans notre région difficile. Israël est confronté à de nombreux défis politiques qui lui sont propres, avec des rapports apparus ce mercredi 2 juin, que le Premier ministre Benyamin Netanyahou pourrait faire face à un vote parlementaire soudain qui pourrait mettre fin à ses 12 années de pouvoir dans le pays. Ceci alors que le Parlement israélien a également élu un nouveau président qui entrera en fonction en juillet. Mais certains experts disent qu'il ne faut pas exclure Netanyahou pour l'instant. Steve Lenz, NTD News, Washington, D.C. L'application d'actualité Newsbreak est populaire auprès de nombreux Américains, mais ses origines se trouvent peut-être en réalité en Chine. Récemment, les gens commencent à se demander si cette plateforme d'information locale autoproclamée est vraiment à l'abri de l'influence de Pékin. Voici les détails. L'application d'actualité populaire Newsbreak pourrait avoir des liens étroits avec la Chine communiste. C'est ce qui ressort d'un rapport du magazine d'information numérique américain The Wire China. On craint, en effet, que le régime chinois n'ait influencé l'application. Newsbreak a été lancée il y a six ans. Elle compte aujourd'hui 45 millions d'utilisateurs mensuels inscrits. Elle occupe la troisième place dans le classement des téléchargements d'applications d'actualité de l'Apple Store et la première place sur Google Play. Particle Media est le détenteur de Newsbreak. L'homme d'affaires californien Jeff Zeng a co-fondé l'entreprise en 2015. Originaire de Chine, Jeff Zeng est un ancien cadre de Yahoo. Il a également fondé une application d'actualité chinoise en 2013 à Pékin, et Newsbreak est considéré comme sa version anglaise et fait partie de sa stratégie d'expansion internationale. Je pense que le souci avec une application qui agrège l'actualité est qu'une entreprise comme celle-ci pourrait subir des pressions pour manipuler le système et l'information d'une manière qui peut être très subtile et de la manière qui peut être en fait difficile à détecter pour les usagers et même les analystes. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. En 2014, Zeng a vendu près de la moitié, 44% des actions de l'application chinoise à Phoenix New Media. Il s'agit d'une subvention de Phoenix Media Investment basée à Hong Kong, et le régime chinois est en partie propriétaire de l'entreprise. L'application est rapidement devenue un élément de la machine de propagande de Pékin, aidant le régime à mettre en œuvre son programme politique et son contrôle de l'information. Newsbreak affirme aujourd'hui qu'elle n'a plus de lien avec Phoenix Media, mais elle admet que ses premiers soutiens étaient des entreprises appartenant en partie au régime communiste chinois, et ce, au moins de 2015 à 2019. Le sinologue Martin Hallas de l'Université Charles de Prague a déclaré à The Wire China que compte tenu des liens étroits entre Newsbreak et Pékin, l'application n'est pas à l'abri des pressions des autorités chinoises. Une autre préoccupation est le risque potentiel pour la vie privée, car Newsbreak est gourmand dans données utilisateurs. Le spécialiste des données Daniel Chu de l'Université de Georgetown a déclaré à The Wire China qu'il s'agit essentiellement d'une application de repérage. Sa politique de confidentialité permet même le transfert transfrontalier de données. Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve tangible que Newsbreak participe activement aux opérations d'influence de Pékin, mais les observateurs estiment que les risques sont là et que Pékin peut activer cette fonctionnalité à tout moment. Il y a cette manière de construire une base d'accès à l'infrastructure de diffusion de l'information d'autres pays. Puis quelque chose se passe, c'est le Covid, c'est la crise du Xinjiang. Tout à coup, le PCC sent qu'il doit se défendre et il va activer ses canaux. Lundi, le chef du parti communiste chinois Xi Jinping a de nouveau insisté sur la campagne de propagande internationale de son régime. Il s'agit notamment de maîtriser l'opinion publique internationale et de gagner la bataille des discours contre les États-Unis et leurs alliés. Le président Biden a signé jeudi un décret interdisant les investissements américains dans plusieurs dizaines d'entreprises chinoises. Ce décret prendra effet le 2 août. 59 entreprises chinoises ont été inscrites sur la liste noire dont Huawei Technologies, China Mobile Communication Group, China Nuclear Corporation et China Chip Building Industry Group. Le décret interdit les investissements dans ces entreprises chinoises spécialisées dans les technologies de défense et de surveillance. La liste comprend des entreprises chinoises qui développent ou utilisent des technologies de surveillance chinoise pour faciliter la répression ou de graves violations des droits de l'homme. Les responsables de la Maison-Blanche ont déclaré que les États-Unis ne soutiendraient pas les entreprises chinoises qui portent atteinte à la sécurité ou aux valeurs des États-Unis et de leurs alliés. Et l'administration Biden continuera à mettre à jour la liste des entités chinoises. Un nouveau projet des milliardaires Bill Gates et Warren Buffett. Il s'associe pour construire une centrale nucléaire dans le Wyoming. Christine Hakim de NTD nous apporte les détails. Pacific Corp. qui appartient à Berkshire Hathaway de Warren Buffett s'associe à TerraPower de Bill Gates pour un projet commun. Le gouverneur du Wyoming, Mark Gordon, a annoncé mercredi 2 juin le projet d'accueillir une première centrale nucléaire du genre. Et l'annonce d'aujourd'hui change vraiment la donne et constitue un événement monumental pour le Wyoming. La centrale nucléaire sera construite sur le site d'une centrale à charbon qui sera bientôt mise hors service dans les prochaines années. Selon TerraPower, le projet comprend un réacteur rapide de 345 MW, « refroidi au sodium et un système de stockage d'énergie à base de sel fondu ». Cela permettrait de produire suffisamment d'énergie pour alimenter environ 250 000 foyers. Gordon affirme que ce projet contribuera à la réalisation de l'un des objectifs énergétiques de l'État tout en précisant que les combustibles fossiles, qu'il a qualifiés de socle de l'économie, ne sont pas prêts de disparaître. Au début de l'année, j'ai fixé l'objectif pour le Wyoming d'être un État négatif en carbone et de continuer à utiliser les combustibles fossiles. Je ne vais pas abandonner une partie de notre industrie des combustibles fossiles. La centrale sera un projet de plusieurs milliards de dollars et les coûts seront répartis équitablement entre le gouvernement et l'industrie privée, selon le président directeur général de TerraPower. Le Wyoming est à la fois l'un des principaux États producteurs de charbon et d'uranium. La proposition de réacteur intervient alors que l'administration Biden cherche à réduire de moitié les émissions de carbone par rapport au niveau de 2005. Elle espère atteindre cet objectif d'ici 2030. Christina Kim, NTD News. Une organisation néerlandaise à but non lucratif affirme que TikTok ne protège pas la vie privée et la sécurité de millions de jeunes utilisateurs. Elle a intenté un procès contre la plateforme de partage de vidéos pour le compte de 64 000 par an. Un organisme néerlandais à but non lucratif a enregistré cette semaine une action collective auprès d'un tribunal néerlandais au nom de 64 000 parents des Pays-Bas et d'autres pays de l'Union européenne. Somi allait que TikTok vioie de la vie privée des enfants en collectant des données sans autorisation appropriée. De plus, TikTok ne divulgue pas l'usage qui est fait de ces données ni l'endroit où elles sont stockées. Selon des rapports récents, les données des utilisateurs sont envoyées en Chine. La plateforme en ferait ainsi la législation européenne sur la protection de la vie privée. TikTok appartient aux géants technologiques chinois ByteDance et comptent 700 millions d'utilisateurs dans le monde. Somi affirme également que TikTok ne protège pas la sécurité des mineurs. Plusieurs décès dans le monde ont été associés à des défis lancés sur TikTok. En janvier, une fillette italienne de 10 ans est morte après avoir participé à un défi d'étouffement promu sur la plateforme. Un avocat travaillant avec Somi sur cette affaire déclare « Les risques encourus par les enfants sur TikTok ne doivent pas être sous-estimés et les bonnes intentions de TikTok ne doivent pas être surestimées. » Il semble souvent gentil et inoffensif, mais TikTok n'est qu'une machine de profilage et de publicité. Les parents qui se joignent à la poursuite peuvent recevoir une indemnisation allant jusqu'à 20 000 euros pour les moins de 13 ans. Selon Somi, le montant total de la réclamation peut atteindre plus de 1,4 milliard d'euros. Son co-directeur affirme qu'il ne s'agit pas seulement d'indemnisation. Nous espérons que les régulateurs vont prendre le relais et forceront TikTok à modifier sa façon de fonctionner. C'est le but ultime. Nous, en tant que petite organisation, nous ne sommes pas vraiment capables de faire du tort à TikTok. Il faut quelqu'un qui ait une main de fer. Somi espère que ce procès incitera le commissaire irlandais à la protection des données, à prendre des mesures. Il s'agit de l'organisme des réglementations responsables de TikTok. Somi a déposé une plainte auprès du commissaire en avril. TikTok estime qu'il n'est pas en infraction avec la législation européenne. Ce n'est pas la première action en justice contre la plateforme. Au Royaume-Uni, l'ancienne déléguée à l'enfance, Anne Longfield, a attaqué TikTok en avril au nom de 3,5 millions d'enfants. La semaine dernière, la Commission européenne a donné un mois à la plateforme pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité des enfants soulevées par les agences européennes de protection des consommateurs. L'Assemblée législative du Texas est chargée de deux projets de loi importants. Le premier est l'interdiction des passeports vaccinaux qui a été adopté par les deux chambres de l'État. Et le second est le projet de loi sur l'intégrité des élections auxquelles les démocrates ont fait obstacle en quittant la salle et en rompant le quorum. Avant cela, nous avons parlé avec Jim Hanson, président du groupe d'études sur la sécurité, de sa réaction aux projets de loi qui interdiraient les passeports vaccinaux. Je pense qu'il est sage d'aller de l'avant et d'établir certaines règles de base sur ce que le gouvernement peut et ne peut pas faire et sur ce que les entreprises d'un État peuvent et ne peuvent pas faire, comme dire aux gens quels médicaments ils doivent prendre. Maintenant, je comprends qu'il y a une pandémie, mais cela ne signifie pas que nous abrogeons la liberté individuelle dont tout le monde jouit dans ce pays. Passons au projet de loi sur les élections au Texas. Les républicains ont convoqué une session spéciale, mais finalement le vote est caduque suite au retrait des démocrates. Qu'est-ce qui empêchera les démocrates de se retirer à nouveau lorsqu'ils convoqueront une session spéciale ? Oui, ça va être intéressant. S'il y a une session spéciale au Texas, on saura exactement quel est le levier dont disposent les républicains sur les démocrates. Il y a certaines procédures parlementaires et d'autres choses qu'ils peuvent faire et qui, je pense, leur permettront d'obtenir ce qu'ils veulent lors d'une session spéciale. Je pense que les démocrates ont épuisé le temps qui leur était imparti lors de cette session ordinaire. Et je ne pense pas qu'ils seront en mesure de le faire de la même manière au cours d'une session extraordinaire, sans donner l'occasion aux républicains de les attaquer sur d'autres sujets sur lesquels ils ne veulent pas être attaqués. Le sénateur d'État Brian Hux estime que les républicains peuvent procéder à des réformes judicieuses pour faciliter le vote et rendre la fraude plus difficile. Mais selon les critiques, ce n'est pas là-dessus que nous devrions passer notre temps car les bureaux de vote dans les communautés de couleur ont été fermés au cours de la dernière décennie. Que pensez-vous de cela ? Je pense qu'en ce moment, il y a une grande pression de la part des démocrates et de la gauche pour faire n'importe quel type de réforme électorale, appelée « restrictions sur le vote ». Et dans de nombreux cas, une grande partie de cela n'est qu'un retour de l'ère Covid où ils ont abandonné une grande partie des garanties nécessaires pour s'assurer que nous savons qui vote. Nous savons où se trouve le contrôle des bulletins de vote. Et nous savons que seuls les électeurs valides votent et que seuls les bulletins valides sont comptés. Tout cela a été jeté par la fenêtre à cause du Covid. Donc, nous revenons essentiellement aux règles de 2018. Et dans certains cas, je pense que c'est dépeint comme s'il y avait une tentative massive de priver les gens de leurs droits. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Des milliers d'emails envoyés au Dr. Anthony Fauci, membres clés du groupe de travail sur le coronavirus, ont été divulgués. Ceci alors que les pressions se font de plus en plus fortes pour enquêter sur les origines du virus. Un reportage de Christina Kim, NTD. Des milliers de pages de courriers du Dr. Fauci obtenus par BuzzFeed News et le Washington Post ont été publiés en vertu de la loi sur la liberté d'information, faisant ainsi la lumière sur les premiers jours de la pandémie. Notamment, Fauci a déclaré dans plusieurs e-mails qu'il n'était pas muselé ou censuré par l'administration Trump. Cela va à l'encontre de certaines inquiétudes et rapports qui craignaient que le responsable de la santé soit incapable de dire la vérité sous l'ancien président Trump. Fauci a démenti cette affirmation. Nous pouvons également constater que Fauci recevait des rapports sur la dissimulation potentielle de la Chine dès la mi-mars 2020. Un courriel d'un physicien s'inquiète du fait que la Chine trompe le monde sur la gravité du virus et le nombre de morts. Les instituts nationaux de la santé ont accordé une subvention de 600 000 dollars à EcoHealth Alliance. Ce groupe a ensuite payé l'Institut de virologie de Wuhan pour étudier si les coronavirus des chauves-souris étaient même capables de transmettre l'infection à l'homme. Fauci a précisé que la subvention ne finançait pas la recherche sur le gain de fonction, c'est-à-dire les expériences visant à accroître la transmissibilité des agents pathogènes. Le NIH et le NIAID n'ont catégoriquement pas financé la recherche sur le gain de fonction menée à l'Institut de virologie de Wuhan. Dans un e-mail adressé au directeur adjoint principal du NIAID, Fauci a demandé un appel urgent au sujet d'un article décrivant la recherche sur le gain de fonction des coronavirus. Dans un autre e-mail datant de janvier 2020, le virologue Christian Anderson a évoqué la possibilité qu'une petite partie du génome du virus ait potentiellement l'air d'avoir été modifié. Anderson et ses collègues ont trouvé le génome incompatible avec les attentes de la théorie de l'évolution, mais ont ajouté qu'ils devraient examiner cette question de plus près. Cette série d'e-mails intervient alors que de nombreux médias reviennent sur les affirmations précédentes, selon lesquelles la théorie de la fuite en laboratoire était une théorie du complot. Certains journalistes et médias ont déclaré qu'ils n'avaient pas tenu compte de cette théorie parce que les Républicains et Trump l'avaient évoquée. Aujourd'hui, les autorités disent qu'elle n'exclut pas la possibilité que le virus soit échappé d'un laboratoire de Wuhan et ils ont lancé une enquête sur les origines. Le nombre de migrants traversant la Manche vers l'Angleterre a doublé par rapport à la même période l'année dernière. Les chiffres montrent que près de 600 personnes ont traversé la Manche au cours de la semaine dernière. De plus en plus de migrants traversent la Manche dans de petites embarcations. Selon une analyse d'une agence de presse, plus de 3100 personnes avaient fait le voyage vers le Royaume-Uni à la fin du mois de mai. Ce chiffre est à comparer à environ 1600 à la même époque l'année dernière. Et près de 600 ont traversé pendant le week-end férié. Depuis avril dernier, on observe une forte augmentation. En 2020, plus de 8400 migrants ont traversé la Manche de la France vers l'Angleterre. Un record. Selon la National Crime Agency, des bandes criminelles ont été vues en train d'utiliser des bateaux plus grands pour transporter les migrants vers l'Angleterre, loin du détroit de Douvres. Cette décision intervient alors que le ministre de l'Intérieur, Priti Patel, définit des règles plus strictes contre les passeurs. Selon les plans de gouvernement, les demandeurs d'asile se verront refuser le statut de réfugiés s'ils sont passés par un pays sûr avant d'atteindre le Royaume-Uni. Un musée de Hong Kong consacré à la commémoration des victimes de la répression des manifestations pro-démocratie sur la place Tiananmen 1989 ferme ses portes pour l'instant. Le musée a déclaré mercredi qu'il faisait l'objet d'une enquête concernant sa licence d'exploitation. Plus d'informations sur Hong Kong. Le musée du 4 juin de Hong Kong a fermé ses portes mercredi. Cet espace est dédié à la commémoration des victimes de la répression chinoise de 1989 sur la place Tiananmen. Le musée qui présentait autrefois des objets donnés par les membres des familles des étudiants décédés, des photos d'archives et des séquences vidéo de la place Tiananmen est désormais derrière des portes closes. Le musée a déclaré que des fonctionnaires avaient pénétré dans ses locaux mardi, affirmant qu'il n'avait pas obtenu de licence de lieu de divertissement public et qu'il était en infraction avec la réglementation. Le musée a été inauguré il y a 10 ans par des militants de l'Alliance de Hong Kong pour le soutien des mouvements démocratiques patriotiques de Chine. Le musée a déclaré qu'il allait demander un avis juridique et a pris la décision de fermer temporairement ses portes. Le même groupe qui organise la veillée annuelle de Tiananmen dans la ville. Marc Hoi-Hwa, membre de l'Alliance, a déclaré que la décision de fermeture était dévastatrice. Au cours des 32 dernières années, nous n'avons rien fait d'illégal pour nuire au pays ou à Hong Kong. Et nous avons obtenu l'approbation légale pour nos processions ainsi que pour les assemblées, les veillées aux chandelles le 4 juin chaque année, et ce, jusqu'à l'année dernière. Dans un communiqué, le musée a déclaré, face à la situation politique difficile actuelle, l'Alliance croit profondément que les Hongkongais n'oublieront pas le 4 juin. L'inspection soulève des inquiétudes quant à la liberté d'expression à Hong Kong, qui organise traditionnellement la plus grande veillée du 4 juin au monde pour commémorer la répression des manifestants pro-démocratie. La Chine continentale interdit les commémorations et censure fortement le sujet, et l'on craint désormais que les veillées ne soient plus autorisées à Hong Kong. La police a interdit la veillée deux années de suite en invoquant des restrictions liées au coronavirus. Mais les organisateurs du musée espèrent que les gens n'oublieront pas ce moment de l'histoire. Les autorités de Hong Kong et de Macao ont interdit aux résidents de participer à des événements en mémoire des manifestations pro-démocratiques de la place Tiananmen de 1989, quelques jours avant le 4 juin, jour historique où les dirigeants du Parti communiste chinois ont ordonné un massacre contre les manifestants anti-régime. Le président du comité d'organisation de Tokyo 2020 exclut d'annuler ou de reporter à nouveau les Jeux olympiques. En effet, les responsables des municipalités et les experts médicaux doutent que l'événement puisse être organisé en toute sécurité dans un contexte de pandémie. La directrice du comité olympique japonais a exclu jeudi d'annuler les Jeux d'été à Tokyo, malgré les doutes persistants des responsables médicaux et sportifs. Seiko Hashimoto a confirmé dans une interview publiée par Nikan Sport que Tokyo 2020 se déroulera comme prévu. Elle a déclaré « Nous ne pouvons pas reporter à nouveau ». Des restrictions seront toutefois mises en place, les athlètes peuvent s'attendre à être souvent testés et les spectateurs étrangers ne pourront pas assister aux événements. Il n'a pas encore été décidé si les supporters japonais seront autorisés à entrer sur les sites. Les sondages d'opinion au Japon montrent qu'une majorité d'entre eux souhaite l'annulation des Jeux ou leur report pour la deuxième fois. Le Japon est aux prises avec une quatrième vague d'infections à deux mois seulement du début des Jeux. Dix régions, dont Tokyo, sont placées sous état d'urgence jusqu'à la fin du mois. Le journal japonais Asahi Shimbun a aussi rapporté jeudi que le premier ministre Yoshihide Suga est susceptible de convoquer des élections anticipées après les Jeux, montrant ainsi sa détermination à maintenir l'événement. NTD TV vous propose chaque jour une heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange Canal 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada